... Bien, merci à tous et à toutes de votre présence, y compris ceux qui vont nous regarder par vidéo ou visio. Jean-Louis Durand, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chargé de recherche en bioclimatologie à l'INRA, de l'usignan dans la Vienne, et vous représenterez ce soir la direction de la CGT INRA. Cette audition se situe dans la continuité du mois de la biodiversité ouvert par notre parti. Elle se situe également dans une semaine d'initiative communiste à l'occasion du Salon de l'agriculture. Je vais vous dire, Jean-Louis Durand, qu'après vous, ce jeudi de mars, nous aurons une soirée sur la marchandisation de la nature avec Romain Julliard, et la présentation sera faite par Aurélie Biancarelli-Lopez. Je vais vous dire également dans cette semaine de l'agriculture que demain, une délégation du PCF conduite par Pierre-Laurent s'y rendra. Jeudi, une délégation du Pôle développement d'humains et durables parcourra également de Salon. Et puis, vendredi, nous accompagnerons nos amis d'une délégation cubaine. Jean-Louis Durand, vous êtes d'une région poitou-charente, qui a vu naître, fin des années 1980, le combat paysan du triage à Fasson, qui allait devenir par la suite une coordination nationale de défense des semences de ferme. Ce combat pour ressemer les semences paysannes est aujourd'hui mondial. La Via Campesina, organisation connue des paysans au niveau international, la pose elle-même comme un élément fondamental de l'accès des peuples à leur propre souveraineté alimentaire. Pour sa part, le Parti communiste français, ses élus, ses parlementaires, et tout dernièrement ses sénateurs et sénatrices, dans le cadre du projet de loi sur la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages, ont rappelé notre attachement, leur attachement à la défense des semences de ferme, ainsi qu'aux semences paysannes. Ils et elles ont insisté pour que ces pratiques écologiques soient reconnues et partagées. Jean-Louis Durand, à travers vos publications communes, mais aussi à travers l'expression de la CGT INRA, vous affirmez votre combat sans relâche pour une recherche indépendante et au service de la société, et donc, dites-vous, contre toute forme d'appropriation abusive des connaissances. Aussi, pour nous, permettez de poser ce soir quelques grands enjeux qui traversent le questionnement de la société, et aussi, dans ce cadre-là, votre rapport nous sera précieux. Quelques grandes questions. Où en sommes-nous de la marchandisation des connaissances ? Quel est aujourd'hui l'état du rapport de force face à la privatisation des ressources génétiques ? Qui du marché ou des peuples vont respectivement conquérir ou faire échec au brevet sur le vivant ? Et puis, parce que, comme vous, nous avons une grande ambition, le progrès génétique au service de tous, pouvez-vous nous aider à voir un chemin, ou quel chemin pourrait-on emprunter pour y parvenir ? La parole est à vous. Merci d'avoir sollicité à la CGT INRA sur ces questions. Effectivement, c'est tout à fait quatre questions assez essentielles, parce qu'elles portent sur la façon dont nous allons, nous, humanités, pouvoir mobiliser les ressources génétiques pour assurer la souveraineté alimentaire des peuples. des États, des nations, des peuples en général. Pour commencer, cette souveraineté alimentaire, elle n'est pas assurée pour l'humanité entière à 100 % aujourd'hui. C'est très difficile de compter le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Les statistiques sont très compliquées à faire, surtout dans les endroits où les gens souffrent de la faim, parce que là où on souffre de la faim, le plus souvent, on souffre aussi de services statistiques déficients. Et c'est assez compliqué. Malgré tout, la FAO, elle évalue ça aux alentours de 800 millions de personnes qui n'ont pas de quoi satisfaire leurs besoins alimentaires. Après des études, et j'imagine des discussions importantes, c'est qu'ils ont révisé leur compte il y a quelques années, et aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a jamais eu moins de personnes souffrant de la faim qu'en ce moment. Quand on compare la situation à la fin des années 40, il y a eu une amélioration absolument phénoménale et considérable de la situation. Pour autant, on est très en deçà des objectifs de la FAO et de l'ONU, qui sont de réduire complètement le problème dans ses grandes lignes. d'ici quelques dizaines d'années ou plus, et plus rapidement que ça. Et on n'y arrive pas. Et la baisse de nombre de gens qui souffrent de la faim a considérablement ralenti. Et c'est un problème. C'est un problème d'autant que la population mondiale, elle, continue à augmenter. Donc un certain succès en taux d'assatisfaction des besoins. Mais quand même... Et ces progrès trop lents, mais qui ont existé, ont entre autres été possibles parce que les agriculteurs du monde ont réussi à mobiliser des ressources génétiques, à faire des plantes plus productives, à avoir des capacités de production alimentaire qui ont permis de faire face à l'augmentation de la population en même temps qu'une urbanisation très, très importante. On est aujourd'hui à plus de la moitié de la population qui est dans les grandes villes. C'est une tendance qui est très forte, qui a des côtés négatifs et des côtés positifs. Et de toute façon, il est certain que dans beaucoup de pays, l'alimentation est le fait d'une minorité d'habitants pour une majorité qui n'est plus dans l'agriculture. Et ça, ça n'a été possible que grâce à une augmentation très importante de la quantité d'aliments produits par travailleurs agricoles. Et dans cette affaire, le progrès génétique, ce qu'on appelle le progrès génétique, il faudrait beaucoup discuter de cette expression parce que le progrès génétique supposerait qu'il n'y en a qu'un et qu'il n'est que dans un sens, etc. Alors qu'en réalité, il serait urgent d'introduire beaucoup de diversité aussi dans cette mesure, mais, et on y reviendra peut-être, mais le fait est que le progrès qui a consisté à obtenir beaucoup plus par unité de surface de sol et par unité de travail qu'auparavant, il est tout à fait palpable, tangible, il est mesurable, on peut le regarder, et il contribue à la satisfaction améliorée aujourd'hui, à ce qu'il y a 50 ans, des besoins. Alors, ce progrès génétique, il s'est fait sur des plantes, c'est-à-dire qu'on a mis dans les plantes cultivées alimentaires de plus en plus de caractères favorables pour qu'elles produisent plus, à même énergie solaire absorbée, à même surface de sol, mais ça a été en mobilisant aussi des techniques de production très gourmandes en énergie, en particulier quand on pense aux engrais azotés, aux procédés à Verboche, inventés pendant la Première Guerre mondiale et puis généralisés, mais aussi en éliminant ce qu'on a appelé des agresseurs de nos récoltes, des ravageurs, des mauvaises herbes, tous ces êtres vivants qui étaient en compétition avec nous sur le sol à l'école, ils ont été éliminés avec des pesticides, des herbicides, et aujourd'hui, on mesure qu'ils posent problème pour la renouvellement des conditions de production. Au sens large du terme, la fertilité des sols est mise en question par les pratiques qui avaient réussi à l'augmenter prodigieusement, ou je veux dire prodigieusement, parce qu'on est quand même passé de 5 ou 6 habitants nourris par un agriculteur avant-guerre à 80, enfin bon, c'était tout à fait considérable, mais tout ça fait qu'on mesure l'impact de ces pratiques sur l'environnement, avec, et on commence à lister, un ensemble de phénomènes dommageables. Alors, du coup, le progrès génétique, il se décompose, il se décline en plusieurs maintenant, et notamment, il faut augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources naturelles pour limiter ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire l'apport et l'artificialisation excessive du milieu du champ cultivé, qui aboutit à polluer des nabes, des rivières, l'air. L'agriculture contribue à l'émission des gaz à effet de serre, à peu près, on dit actuellement, à 20% de la quantité totale de gaz à effet de serre émis, à travers la production d'engrais, la production de pesticides, et un déséquilibre, à certains moments, déforestation contre l'agriculture, bref. Le secteur des terres, actuellement, ne rend pas autant le service qu'il pourrait pour fixer le gaz carbonique atmosphérique et réduire, au contraire, la production de gaz à effet de serre. Donc, globalement, l'agriculture est devenue un problème pour l'environnement, en même temps qu'une solution incontournable à un problème de souveraineté alimentaire. Alors, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à penser que les problèmes de souveraineté alimentaire, ils ne sont pas d'ordre génétique essentiellement, d'ordre agronomique essentiellement, ils sont d'ordre politique. L'INRA n'est pas complètement le plus avancé dans cette réflexion. On peut dire qu'il y a un organisme comme le CIRAD, par exemple, qui organise la recherche sur les pays de développement du Sud depuis plus longtemps, à une vision plus éclairée. À la CGT-INRA, nous pensons, comme d'ailleurs dans l'ensemble de la Confédération, et en particulier à la Fédération nationale, la CGT, de l'agroalimentaire forestière et avec la FNAF, CGT et agroalimentaire, que dans tout ce secteur-là, nous sommes absolument en phase pour considérer que la cause principale de la faim dans le monde, aujourd'hui, est très certainement l'organisation de la production agricole, l'organisation économique, politique. La production des darts alimentaires a toujours été un enjeu politique majeur, mais aujourd'hui, nous pensons que c'est la domination par quelques grands groupes capitalistes dans les domaines de l'agro-business, de l'agro-fourniture, de la production agricole et de la transformation, et en observant d'ailleurs que ce sont des secteurs extrêmement intégrés. Aujourd'hui, Intermarché a une flotte de pêche, a des terres, des usines de transformation. L'IMAGRA a des usines de transformation des céréales. Tous les grands groupes qui ont affaire à l'alimentaire ont intégré leur... Ce qui leur permet de limiter fortement le risque de l'investissement. S'il y a un secteur en crise dans la production, on peut le compenser par un autre. Actuellement, très peu de groupes détiennent les clés du commerce international des grains. Ils sont trois ou quatre, en gros, entre Cargill, Benj, Louis-Dreyfus. On a fait le tour de ceux qui peuvent contrôler le prix des marchés. Et le prix des marchés internationaux, qui ne concerne qu'une petite partie de l'agricole, en fait, détermine le prix des marchés locaux. Et par ce biais-là, le contrôle sur ces prix, par ces grands groupes, est décisif. Par conséquent, les responsables des questions de souveraineté alimentaire sont actuellement les conseils d'administration de ces grands groupes qui travaillent au profit des actionnaires. Et uniquement des actionnaires. Il y a un lien direct entre l'activité économique de ces grands groupes, complètement en dehors de contrôle des États, qui ont des tailles supérieures en termes de chiffre d'affaires à beaucoup d'États très, très peuplés. un lien direct entre leur fonctionnement, leur stratégie. Ils ont une vision, une stratégie. Et dans une stratégie de type capitaliste, il n'y a aucune raison que rien n'échappe à leur logique en termes de production, de satisfaction des besoins sociaux. Donc, la solution se trouve dans la lutte des salariés, de ces groupes notamment, de rapports de force qu'ils vont réussir à établir, et puis dans les campagnes entre les agriculteurs et ces grands groupes. C'est ça la raison. Il ne faut pas aller chercher ailleurs, dans le climat, dans je ne sais quel défaut de production génétique. aujourd'hui, satisfaire les besoins alimentaires du monde, si on n'y arrive pas, c'est à cause de ça. Il y a une chose qui change un peu la donne à l'avenir, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une limite physique à la production alimentaire mondiale avec l'augmentation de populations prévues, on dit le chiffre de 9 milliards d'habitants en 2050. Actuellement, on ne produit pas ce qu'il faut. Alors, à ces manques de production, quantitatifs, s'ajoutent de graves manques qualitatifs. On a un développement de personnes souffrant d'obésité de façon considérable. Il y en a plus aujourd'hui que de gens qui souffrent de faim, de la faim dans le monde. Il y a des déséquilibres alimentaires en oligo-éléments, en vitamines. Là encore, la situation actuelle, quand on la regarde bien, elle n'est pas en termes de production physique. Il n'y a pas de limite physique grave à la production alimentaire qualitative. C'est encore une fois une question de souveraineté alimentaire, de donner des structures et des relations internationales qui permettent à chaque État de contrôler l'alimentation de sa population. C'est en gros les conclusions qu'on a. Alors après, pour ça, il y a des économistes qui prétendent que c'est en libéralisant les marchés et les échanges, en augmentant le commerce, en somme, qu'on va pouvoir fluidifier les relations internationales et faire circuler librement les denrées et amener à manger au pays où il n'y a pas assez. historiquement, l'expérience démonte l'inverse et on ne peut pas dire que ce soit très convaincant. En revanche, on voit bien pourquoi des millions de gens peuvent souffrir de faim sans que ça gêne absolument la production, l'efficacité du système pour les actionnaires. Donc, voilà la situation. Alors, malgré tout, la maîtrise de ce qu'on sème, il ne faut jamais oublier que la production alimentaire, elle lie de façon indissoluble. On ne peut pas mettre d'un côté la génétique, de l'autre l'agronomie. il faut un sol, il faut des graines, ce qu'on appelle la bonne génétique, appropriée, et puis les facteurs de production naturels qui sont l'énergie solaire, l'eau, les deux principales fondamentales, et puis les éléments minéraux du sol et un certain nombre d'autres facteurs de production qui peuvent être plus ou moins apportés à la plante pour produire ce qu'il faut. Dans cette affaire, l'amélioration et la maîtrise de la semence, elle est très importante, évidemment, parce qu'elle fixe le potentiel de production auquel on va amener plus ou moins près les facteurs du milieu, les facteurs de production, pour atteindre plus ou moins ce maximum. Ce potentiel de production, selon les systèmes, il peut varier. On peut avoir besoin à un endroit donné de faire 6 tonnes de blé par hectare, un autre endroit 10 et puis un autre endroit 20, ça ira très bien. Tout dépend de ce que, par ailleurs, le milieu peut apporter. Dans les zones où il pleut très peu, le potentiel, il va être à un niveau relativement beaucoup plus faible que dans les milieux où il y a beaucoup d'eau. Et il n'y aura pas de miracle. Mais à chaque fois, on voit que le progrès génétique, c'est-à-dire l'augmentation de la production et l'amélioration de la qualité d'un certain nombre de produits peut se faire continuellement d'après ce qu'on sait des théories génétiques actuelles qui permettent d'une génération à l'autre quand on fait des croisements entre plantes pour avoir de nouvelles plantes, d'accumuler petit à petit les caractères favorables qui mettent dans la plante, qui amènent la plante à progresser dans le sens où on veut. Bon, d'abord, ce n'est pas trop ma spécialité et ce n'est pas trop l'objet d'aller trop loin là-dedans, mais il faut bien avoir en tête que la plupart des caractères importants des plantes qui intéressent la question de la souveraineté alimentaire, que ce soit en quantité ou en qualité, teneur en protéines, teneur en oligo-éléments, rendement en tonnes hectares, ce sont des caractères qui sont déterminés par des centaines de gènes ou des milliers. Actuellement, la théorie de la génétique ne nous permet pas de comprendre comment une séquence génétique sur tous ces gènes se combine en réponse et en interaction avec le milieu extérieur pour aboutir à tel rendement. Autrement dit, actuellement, la biologie est en défaut pour expliquer comment on passe de la séquence génétique au rendement ou à la teneur en azote ou à une date de floraison. Il y a quelques caractères qui sont déterminés par beaucoup moins de gènes. Une résistance à un herbicide, une résistance à une maladie ou à un insecte parfois est déterminée par assez peu de gènes, voire un seul. Mais c'est rarissime. Donc pour faire du progrès génétique, la seule méthode efficace à ce jour massivement utilisée y compris par les grandes compagnies de biotechnologie, Bayer, Monsanto, Pionier, c'est sur cette technique qui s'appuie, c'est d'utiliser des observations sur des milliers de plantes et d'utiliser la diversité naturelle disponible soit dans la nature quand il s'agit de plantes qui sont à la fois dans la nature et dans les champs cultivés comme les plantes fourragères, la luzerne, le trèfle, les raminées fourragères ou bien les plantes cultivées comme le blé, l'orge, le maïs, le riz, le soja, la diversité disponible et de recombiner entre eux les caractères d'après les lois de la génétique connue pour prévoir quel caractère comment on va d'une génération à l'autre accumuler le progrès. Autrement dit, ce côté très empirique basé sur la fécondation naturelle, la recombinaison des caractères entre eux et l'observation du résultat à la génération suivante reste la base fondamentale du progrès génétique. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est connaître les ressources génétiques et plus on a de diversité dans ces ressources, plus on a une chance de capter les déterminants génétiques et les caractères favorables, de les recombiner entre eux et d'obtenir une plante améliorée. cette technique-là, c'est véritablement la base du progrès génétique encore aujourd'hui. À une époque, il y a disons 20 ou 30 ans, une fois qu'on a découvert, dans la suite de Watson-Crick, c'est-à-dire ceux qui ont découvert la structure de l'ADN porteur de l'information génétique, quand on a découvert de plus en plus la façon dont cet ADN est traduit dans la cellule en protéines qui, agencée entre elles dans un certain milieu, produit certaines fonctions, on a pensé qu'on n'était pas loin de comprendre très exactement le lien mécanique, enfin automatique, entre la séquence génétique et puis les fonctions qui nous intéressent. Et au fur et à mesure des années 80, 90, 2000, on s'est rendu compte de la complexité de toutes les régulations qui étaient en permanence un jeu d'information et de fonctionnement du génome. Donc en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on croyait, de sorte que le progrès génétique, y compris d'ailleurs quand on fait de la transgénèse, reste extrêmement empirique. C'est-à-dire qu'on combine les caractères, on modifie le génome et on observe l'effet sur la plante obtenue. et encore, je le répète, le progrès génétique, on peut le mesurer, c'est-à-dire que comment on fait pour le mesurer, c'est intéressant de signaler quand même. Il y a une chose très simple, les variétés qui sont produites chaque année, on peut les comparer entre elles chaque année et donc on peut comparer les variétés produites l'année dernière en 2016 avec les variétés qui avaient été produites en 1970. et donc on fait un expérimentation dans un endroit ou plusieurs au même moment et puis on compare. Et après, on regarde un graphique où on a l'année à laquelle la variété a été introduite et puis le rendement qu'on observe aujourd'hui. Et ce qu'on observe, c'est que les variétés produites en 1970 sont moins bonnes que celles qui ont été faites en 1975, lesquelles sont moins bonnes que celles qui ont été faites en 1980 et on a une espèce de courbe comme ça qui augmente. Et quand on regarde ce qui se passe sur le blé, le maïs, le riz, le régranglais, la lusère, n'importe quoi, on s'aperçoit que ce produit est linéaire et constant. Un quintal par an, par hectare pour le blé par exemple. Pourquoi ? Parce que le processus de progrès génétique consiste à brasser génétiquement, à combiner à utiliser la reproduction d'une génération à l'autre et pour ça il faut une année. Mais en réalité le pas de progrès il est relativement constant. Parce que c'est encore très empirique et qu'on se base sur des ressources génétiques qui sont ce qu'elles sont et pas plus que ça. C'est un peu décevant pour, je dirais, ceux qui ont beaucoup cru à la révolution biotechnologique au milieu des années 90 qui pensaient qu'il y aurait une accélération phénoménale parce que quand on fait cette recombinaison on recombine entre eux on accumule entre eux des bons caractères mais on en embarque qui sont au contraire négatifs. Et donc c'est un processus finalement relativement long par rapport à ce qu'on pourrait... Il est vrai qu'en biologie aujourd'hui l'ambition affichée et qui est tout à fait juste nous semble-t-il c'est d'arriver à mieux comprendre quelles sont les bases moléculaires du fonctionnement des plantes pour ne prendre dans le génome que les séquences génétiques utiles et celles qui sont au contraire des freins à la production. On ne sait pas faire parce que justement on ne les connaît pas bien. Donc c'est cette combinatoire-là elle a un côté aléatoire auquel se sont affrontés les généticiens depuis très longtemps et qui savent maîtriser avec les lois les lois du hasard et de la génétique. C'est encore là-dessus que c'est basé. Ce qui veut dire qu'on a besoin de la diversité des ressources génétiques. Je suis un peu long là-dessus parce qu'il faut comprendre à quel point c'est important les ressources génétiques et la disponibilité de ces ressources pour avoir des programmes de génétique qui soient efficaces à la longue. Parce qu'il ne s'agit pas que ce progrès génétique s'arrête bientôt. Étant donné les échéances en termes de population notamment dans des zones où les conditions de production sont difficiles et certains agronomes pensent même que c'est quasi inextricable. Les pronostics sur le climat sur le Maghreb le Proche-Orient et le Moyen-Orient et les taux de croissance démographique offrent une perspective quasi insoluble en termes de souveraineté alimentaire de ces pays en termes de production locale. ça paraît extrêmement compliqué. Alors peut-être que la récente étude de l'INRA et du CIRA de là-dessus force le trait mais de tous ces pays entre je crois que c'était de l'Irak au Maroc et avec la Turquie qui s'en tirait avec un bilan positif. Les autres sont face à des nécessités d'importation. Alors là où cette étude était un peu probablement caricaturale c'est qu'elle s'est basée sur des choses assez frustres et à des échelles où ils sont peut-être allés un peu vite. En réalité ce sont des endroits comme partout où la diversité de la production est énorme. Il y a des systèmes très divers et c'est un peu vite dit qu'on n'y arrivera pas. N'empêche que l'eau manque et que les manques d'eau vont contraindre probablement les rendements dans ces zones-là. mais on peut aussi faire des progrès génétiques et pour continuer donc il faut continuer à en faire donc non seulement pour augmenter le potentiel là où il y a tout ce qu'il faut mais aussi pour augmenter la production si possible dans les zones où les facteurs de production manquent. Et de toute façon il y a un urgent besoin d'augmenter l'efficacité des facteurs de production à cause des pertes en azote en phosphore actuellement on a des pertes dans le milieu qui sont liées au fait qu'on n'a pas les plantes au bon moment au bon endroit pour récupérer ces éléments. Pour avoir ces plantes-là il faudra aussi ça impliquera aussi du progrès génétique. Donc on a un besoin de progrès donc on a besoin de ressources génétiques. Au passage les populations qui vivent sur des ressources génétiques relativement stables et il y a des millions des centaines de millions de gens qui gèrent leurs ressources génétiques en communauté d'agriculteurs entre elles en dehors des circuits commerciaux sur les semences en dehors du contrôle des semences par les grands groupes internationaux et qui ont géré leurs ressources en assurant le maintien de la diversité et des échanges le progrès en termes d'augmentation des rendements est très limité dans ces circonstances-là mais ces échanges et cette maîtrise des ressources assurent les besoins des agriculteurs qui les produisent actuellement. c'est notamment le cas de ce qu'on appelle les semences paysannes qui sont en fait le fait de la majorité des agriculteurs dans le monde c'est une minorité d'agriculteurs dans notre pays enfin en France très clairement mais dans le monde c'est géré comme ça c'est-à-dire des communautés agricoles qui échangent entre elles les graines et qui assurent le maintien elles assurent le maintien de la productivité l'adaptation de leur culture au milieu il y a une question qui se pose à elles quand même c'est que le changement climatique modifie les conditions de production partout sur la planète et donc y compris dans ces communautés il va falloir modifier et le changement climatique il va plus vite il y a constante de temps qu'il caractérise n'est pas compatible à la constante de temps qui caractérise l'évolution des ressources génétiques de ces populations d'où d'ailleurs des solutions préconisées par les représentants de ces réseaux qui permettraient des échanges à grande échelle entre ces populations échanges à grande échelle sur des principes qui s'opposent à ceux du marché d'où un conflit important que la CGT INRA a d'ailleurs reconnu parce que dans nos déclarations communes avec la fédération avec la FNAR CGT nous avons bien pris en compte le fait que ces réseaux de semences paysannes même si on partage pas complètement leur analyse sur le système français de contrôle des semences malgré tout pose un problème tout à fait vrai tout à fait juste et qu'il faut que le système évolue pour prendre en compte leurs besoins donc nous sommes assez d'accord là-dessus en particulier la loi du 8 décembre 2011 qui remettait à jour la question du COV pour mettre la France en accord avec cette orientation comporte des clauses qui s'attaquent aux droits des agriculteurs à ressemer leurs semences d'après leur production et aussi s'opposent à des échanges qui pourraient être possibles entre les agriculteurs en dehors du marché pour des tas de raisons nous soutenons la revendication qui vise à revoir cette loi qui d'un certain point de vue était intéressante parce qu'elle consolidait une forme de propriation des ressources génétiques dont je vais parler maintenant et qui est plutôt bonne mais d'un autre côté elle y introduisait des notions contestables et d'ailleurs la CGT INRA était intervenue à ce moment là alors pour revenir à la question des ressources génétiques d'abord une observation historique ces progrès se sont faits et se font encore quand même massivement dans un contexte où les ressources génétiques constituaient notamment des variétés déjà obtenues dont les variétés sur le marché ces ressources ces variétés qui contiennent dans leur gène déjà une grande part du progrès réalisé ainsi que les ressources qui sont chez les exploitants dans le monde entier sont disponibles au progrès génétique et donc n'importe quel sélectionneur ou même agriculteur qui voudrait prendre ces variétés les croiser entre elles et obtenir à nouveau de nouvelles variétés de nouvelles plantes satisfaisant mieux à ses besoins peut le faire librement et le produit de sa sélection est entièrement de son fait alors et il ne doit rien à ceux qui avaient fait les variétés dont il s'est servi pour faire et c'est sur cette base là sur ce système là que s'est constitué l'augmentation des potentiels des plantes dont on parlait l'efficacité de ce système est avérée alors il n'est pas du tout indifférent il est très important je pense pour la CGT-INRA de le faire savoir autant au sein de l'INRA d'ailleurs qu'à l'extérieur que le système qui a permis ça y compris dans le cadre du marché mais un marché contrôlé régulé par la puissance publique a été inventé à l'INRA par l'INRA en même temps que l'INRA et s'est donc converti en règlement du système de production du progrès génétique en France et il a été adopté proposé à l'adoption de tous les pays du monde et en gros tous les pays l'ont adopté sauf un très grand pays agricole qui est l'Inde et qui a pris une position assez jusqu'au boutiste sur sa souveraineté alimentaire pour le meilleur et pour le pire mais ils ne sont pas adhérents au système proposé en 1961 par la France donc comment ça fonctionne bon c'est important de voir qu'en France il n'y avait pas trop de débat au moment où après-guerre la question s'est posée d'améliorer les plantes pour une production importante de céréales la France n'était plus du tout autonome après la guerre donc il manquait 6 millions de tonnes de blé j'ai même vu dans un bouquin la reproduction d'une affiche du parti communiste français dont le slogan était il nous faut 6 millions de tonnes donc il n'y avait pas trop de discussion sur la question il n'y avait pas non plus de discussion sur qui pouvait faire les semences pour les agriculteurs la question elle avait été un peu avancée avant et il y avait de fait la génétique en gros en France elle avait été captée et prise en charge par des structures industrielles des structures privées ou coopératives qui prenaient en charge ce travail de sélection et d'amélioration des plantes le secteur coopératif n'étant pas d'ailleurs le plus en pointe mais les noms de dépré les noms de villemorins c'est des grands noms de la génétique française et en gros ils ont beaucoup influencé le système alors ils ne s'opposaient pas à ce que les agriculteurs ressement leurs semences d'ailleurs à tel point que villemorins il disait il faut faire des variétés de blé pur parce que comme ça on est sûr que le grain qu'on récolte c'est exactement identique à la semence donc on est sûr ça c'est une invention d'un sélectionnaire privé mais toujours est-il qu'il y avait ce système de partage du travail si on veut où les agriculteurs en gros ont accepté assez vite qu'il y ait une délégation du progrès génétique fait à des structures spécialisées alors bon pourquoi c'est vrai que pour mettre en jeu les lois de la génétique sur des grands nombres de variétés des grands nombres de plantes à observer c'est quand même un métier c'est long c'est difficile si on veut aller vite dans la sélection actuellement sur un certain nombre de variables de caractères c'est mieux de le faire ex situ dans des structures spécialisées alors du coup ça coûte de l'argent donc il y a de l'investissement donc il y en a qui ont fait du business avec ça et c'est parti comme ça le deal le contrat entre l'agriculture les semenciers français et le gouvernement de l'époque ça a tourné autour de ça c'est à dire ok on donne les moyens aux sélectionneurs de faire des variétés améliorées qui seront utilisées par les agriculteurs mais l'observation ça a été aussi de distribuer cette recherche en beaucoup d'acteurs en plus d'acteurs possibles et finalement la propriété sur la variété c'est à dire le droit sur l'exploitation d'une variété améliorée a été restreint à cette variété là et on est parti de cette notion qu'on ne pouvait pas dans le génome d'une plante qui n'était pas du tout la notion qu'on avait à l'acteur puisque 46 c'est avant la découverte de l'ADN de sa structure et de ce qui portait véritablement l'information génétique donc on savait déjà qu'il y avait des caractères qui se recombinaient entre eux donc il y avait des sortes d'éléments de base dans la plante et qu'on ne savait pas dire a priori en prenant un de ces éléments en le mettant dans une autre plante ce que ça allait donner la seule chose qu'on savait c'est que si on changeait un petit élément tout l'ensemble bougeait ensemble il y avait une espèce de système qu'on ne pouvait pas isoler un élément du génome du reste pour en faire lui affecter une propriété particulière par votre conséquence on ne pouvait pas mettre un droit de propriété sur un élément séparé du génome parce qu'on ne connaissait pas sa valeur c'était la théorie génétique c'est écrit en toute lettre dans un article de 1944 d'un des fondateurs de l'INRA inventeur du système de protection des variétés qui s'appelle le certificat d'obtention végétale et donc il y avait une théorie de génétique il y avait des acteurs qui avaient besoin des ressources génétiques et la conclusion qui a été tirée à l'INRA et au ministère et au léonement ça a été de dire on ne peut pas affecter un droit de propriété à une variété mélangée aux autres on ne peut pas retrouver une variété dans une on prend deux variétés A et B on fait la variété C dans la variété C on ne peut pas reconnaître quel caractère amélioré vient de la variété A ou de la variété B à partir de là on ne peut pas quantifier le grain que ça représente à partir de là on ne peut pas lui attacher un droit de propriété la variété C elle devient indépendante des deux variétés précédentes ça c'est très important à comprendre parce que du coup ça a permis que toutes les variétés soient des ressources libres d'accès et ça s'est imposé dans le monde entier les variétés de riz de blé de la révolution verte indienne elles sont venues du Japon des Etats-Unis de France elles ont circulé dans des sacs transportés par des agronomes à qui on ne posait aucune question ils venaient se servir à la ressource et chacun faisait son affaire comme il voulait et c'était parfaitement accepté là les ressources génétiques c'était un bien commun sans parler des ressources génétiques qui sont dans la nature quand on veut il y a certaines espèces de plantes qui servent à fourragère qu'on trouve dans les champs dans les prairies naturelles n'importe qui peut aller prendre des graines les mélanger c'était ça la situation et c'est une idée base sociale du progrès génétique parce que effectivement le libre accès de n'importe quel sélectionneur à n'importe quelle ressource dans le monde sa seule limite c'est la connaissance de ces ressources or il se trouve que dans le monde entier sous l'influence d'ailleurs d'une conception un peu équivalente qui avait développé Vavilov on a commencé à faire des centres de ressources génétiques dans lesquelles on ramenait les graines de tout le domaine où on trouvait la plante on les comparait entre elles on les enregistrait et on les conservait et quand un chercheur ou un sélectionneur voulait un sac de graines de telle ou telle tomate ou telle il envoie une lettre il dit je voudrais ces ressources là est-ce que vous pouvez nous les envoyer c'est encore actuellement sur cette base que fonctionnent les ressources génétiques nous dans mon laboratoire nous recevons régulièrement des demandes du monde entier on voudrait voilà telle et telle et telle accession tel numéro vous avez et on leur envoie ce qui s'est juste ce qui est juste en train de se compliquer de façon absolument épouvantable c'est l'administration autour de ces échanges qui il y a 10 ans était quasiment libre c'est-à-dire on avait une lettre de demande on renvoyait les sacs avec une lettre qui disait dans ces sacs il y a ça 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 et il n'y a pas de maladie quoi vous pouvez y aller point une demi page et on signait c'était parfaitement à la fois transparent et simple ça a complètement changé alors pourquoi ça a changé il y a deux choses d'abord au moment où le système de protection des variétés alors pourquoi il y a un système de protection sur les variétés bon à partir du moment où des investisseurs où il y a du travail qui est consenti pour faire de la sélection spécialement il faut trouver un moyen de le rémunérer donc ils le rémunèrent par des droits dans la graine il y a le coût de la production de la serre comme on a parce que le centre cultivé et puis il y a tout le coût de la recherche la sélection préalable qui a amené ça et donc c'est ça qu'il faut faire payer c'est de l'ordre alors ça dépend du type de semence ça peut être absolument hors du temps mais en général c'est assez faible en fait le prix d'une semence il n'est pas essentiellement constitué de droits sur la propriété intellectuelle malgré tout il est relativement légitime parce qu'il y a une invention et un investissement en recherche et développement donc il est rémuné le problème c'est que c'est sur cette variété là et donc il disparaît ce droit quand cette variété mélangeait à d'autres pour en obtenir une troisième les Etats-Unis avaient un système de protection qui était calqué sur celui du brevet et du coup c'était un brevet attaché à une variété c'est plus compliqué d'utiliser une variété brevetée la mélanger à une autre pour en obtenir une troisième sans avoir des droits à ceux qui avaient des brevets sur la première alors ils ont quand même signé l'uport l'union pour la protection des obtentions végétales mais ils ont quand même des réticences et puis là où ça s'est gâté c'est quand on a prétendu qu'à des morceaux du génome étaient attachés des caractères et donc on pouvait marquer dans une variété la partie du génome qui était responsable de ça donc il y a eu ces théories qui sont apparues et à tel point que les chercheurs ou les ingénieurs qui prétendaient affecter une propriété à une partie du génome ont considéré que si cette partie là était dans une plante et qu'ils avaient découvert ça et qu'ils l'avaient écrit et bien ils étaient détenteurs d'un droit d'accès à cette propriété et donc ils pouvaient être rémunérés pour cette connaissance soit parce qu'ils avaient mis un gène particulier dans la plante qui n'existait pas avant par transgénèse ou par d'autres méthodes qui venaient d'une autre espèce et là effectivement il y avait une invention et donc ils estimaient que c'était rétribuable comme n'importe quelle invention c'est les OGM brevetés ou bien pire encore parce que eux ils ont découvert que cette séquence génétique est associée à tel caractère et ils font de cette découverte un objet marchandisable et ils le mettent sur le marché par un brevet et du coup si cette séquence se retrouve dans une autre variété à la suite des croisements ils peuvent revendiquer des droits sur la nouvelle variété contrairement à ce qui se passait avant et ça ça s'est imposé dès que par exemple des sociétés comme Merck ou des pharmaciens sont allés dans la nature récupérer des plantes observer des propriétés moléculaires de ces plantes et on dit bon on a découvert ces propriétés donc maintenant les propriétés de cette plante elles sont à nous et donc si vous utilisez cette plante pour ça vous nous avez des droits à tel point qu'ils ont prétendu obtenir des rémunérations de populations chez lesquelles ils allaient trouver des plantes qui poussaient naturellement qu'eux-mêmes ils utilisaient en leur forme d'arc opé et ça a créé un tel scandale fin des années 80 qu'il y a eu une réaction et la réaction ferme a été de dire non pas ces propriétés de personnes et c'est un bien commun de l'humanité mais si vous avez trouvé ça dans cette plante que nous gardons depuis des millénaires vous nous devez des droits vous voulez faire du business chiche ça s'appelle les accords de Rio en 92 d'un seul coup d'un seul grâce à la tactique menée par les grandes compagnies de pharmacie ils ont dit ok c'est vrai c'est chez vous vos ancêtres ça va être ça et bien ok on vous doit quelque chose vous nous passerez la décision quand vous voudrez ce alors les accords de Rio ils ont débouché sur deux deux traités aujourd'hui qui sont le traité de Nagoya et le traité international sur les ressources phytogénétiques de l'agriculture c'est à dire que si quelqu'un veut faire un brevet sur une variété et qui tire un profit de ça il accepte de reverser une partie des droits qu'il a récupérés à ces traités qui ensuite se chargent de restribuer à ceux qui avaient les ressources initialement chez eux par exemple si un un obtenteur fait un brevet sur une variété composée notamment de ressources collectées en France chez des agriculteurs et bien il va verser une partie de ses profits à un traité international qui se chargera de reverser à la France qui reversera actuellement c'est en place depuis 13 ans ça fonctionne pas ni dans un sens ni dans l'autre c'est à dire que les obtenteurs privés ces grandes compénie de biothèques ne disent pas d'où viennent leurs ressources comme ça ils sont tranquilles donc ils cotisent très peu au tire-par et on ne sait encore pas bien comment ça va redescendre vers le bas premièrement deuxièmement ces traités valident le fait qu'on peut déposer des brevets et nous à la CGT INRA on considère que cette validation est relativement très grave et très dommageable parce qu'à la fin on sait qui c'est qui va gagner il y avait six grandes compagnies internationales qui maîtrisaient les semences dans le monde il y avait Dock & Nicole Dupont Bayer Monsanto Syngenta et mon sixième non et un cinquième avec Syngenta il va y en avoir trois Dock & Nicole et Dupont ont fusionné Syngenta est quasiment racheté par un grand groupe national chinois de chimie et Bayer est en train d'acheter Monsanto eux ça ne leur fait absolument pas peur le droit des populations indigènes ils négocient avec qui ils veulent quand on veut quand Monsanto a voulu vendre l'arachide transgénique en Thaïlande ils sont très vite aperçus qu'ils ne pourraient pas envoyer de détectives privés chez les agriculteurs pour les impliquer de ressommer leurs semences donc ils ont négocié directement 50 millions de dollars avec l'état thaïlandais la question a été réglée vous faites ce que vous voulez vous nous payez les droits une bonne fois donc c'est comme ça que ça va se régler mais en attendant il y aura des brevets et les brevets sur une partie du génome c'est très grave parce que ça veut dire que si moi je prends une ressource comme ça et que je commence à faire un travail de combinaison de caractères et que je m'aperçois à la fin que dedans il y a des gènes brevetés je ne pourrais pas en tirer profit parce que je serais obligé de donner tous mes droits à ceux qui ont mis des caractères dedans et ce n'est pas de la science-fiction ça s'est produit il y a un semencier français qui a été obligé de donner des droits de licence à un sélectionneur israélien je crois bien qui avait trouvé après qu'il avait un brevet dans sa variété premier effet néfaste et deuxième effet hyper néfaste c'est que maintenant quand quelqu'un nous demande des ressources on hésite beaucoup enfin on ne sait pas ce que ça va devenir à moi il y a deux ans je pouvais en tant que directeur d'unité dire interdiction de déposer des brevets sur les ressources que nous échangeons aujourd'hui c'est plus possible je peux le faire enfin on peut essayer mais c'est très limite parce qu'en réalité les traités internationaux de la loi sur la biodiversité tolèrent le brevet à condition qu'il y ait une redistribution des profits donc je ne peux pas empêcher qu'il y ait des brevets je peux juste empêcher qu'il n'y ait pas de redistribution des profits à supposer que je sache qu'il ait utilisé ses ressources etc donc c'est dommageable pour cette raison là ce qu'il faudrait aujourd'hui pour la CGT-INRA c'est interdire le brevet sur les gènes et leurs fonctions la CGT-INRA a apprécié très positivement le travail des députés et des sénateurs communistes dans la dernière législature où a été votée la loi pour la biodiversité et notamment le travail de la sénatrice Didier parce qu'ils ont porté jusqu'au bout l'amendement qui interdisait et d'ailleurs on a travaillé main dans la main avec la Confédération paysanne sur ce sujet et le réseau des semences paysannes et je veux citer Guy Castler qui est un acteur qui est une porte-parole extrêmement efficace en ce domaine nous avons essayé de porter jusqu'au bout l'interdiction de breveter ça a été presque possible jusqu'au dernier moment la dernière session s'était passée au Sénat et finalement l'amendement a été bloqué par la majorité de l'Assemblée nationale qui interdisait de breveter l'information accompagnant la séquence génétique autrement dit il y a une interdiction dans la loi de breveter des séquences mais si elles sont accompagnées d'une information génétique alors c'est possible c'est à dire qu'on n'a pas véritablement gagné complètement sur cette affaire on a juste gagné sur un point très important qu'on avait gagné aussi au conseil scientifique de l'INRA d'ailleurs grâce au travail qui était d'interdire de breveter les plantes mais pas l'information génétique qu'elles contiennent et du coup c'est pas complet ce qu'on nous a opposé c'est que c'est un combat européen et que tant que ça sera pas bon en Europe il n'y a pas moyen alors ça c'est vraiment pas un argument recevable pour deux raisons premièrement la loi européenne le règlement européen auquel elle serait faire c'est la directive 98 44 CE donc de 1998 qui peut être remise en question parce qu'elle a quand même 20 ans et au bout de 20 ans les évolutions de la biologie du débat international et la intensité de la nécessité du progrès génétique du progrès génétique face à l'augmentation de la population et du changement climatique augmentent donc il y a toute raison de remettre ça en question deuxièmement il ne faut pas oublier que la directive de 1998 accessoirement elle est le résultat d'une demande de la France en 92 qui était de clarifier les choses donc la France sait mettre sur le pied des chantiers les conduire et les mener à bien en plus il nous semble à la CGT INRA que la France serait en bien meilleure posture d'aller porter des exigences et réclamer un certain nombre de médecins dans un certain sens naturellement créant des alliances avec d'autres pays si sa loi est elle-même conforme à ses principes donc j'ai brièvement essayé de donner un peu de contexte à cette position mais c'est bien là-dessus que la CGT INRA veut actuellement porter la lumière c'est nécessité de revenir sur la directive européenne de 98 et d'interdire véritablement dans la loi le brevetage des jeunes et des fonctions très bien merci Jean-Louis Durand peut-être peut-être des questions parmi les présents à cette audition c'est vrai que c'était passionnant comme audition le casque-route était épais c'est pour faire un jeu de mots auprès de Jean-Louis en tous les cas je crois qu'il a pointé il a pointé quelques éléments notamment le dernier si je peux y revenir à savoir effectivement comme un grand nombre de sujets de ne pas nous laisser endormir ou abuser ou amuser à la fois entre la différence des possibilités d'action entre la France et l'Union Européenne mais bien voir là avec vous j'entends bien avec la CGTNRA qu'on a encore un espace politique d'action notamment en revenant sur les lois de 98 comme vous venez de le dire peut-être des questions ou laisse décomanter un petit peu il faut que les je veux bien pour l'accès de la discussion parce que finalement ce que j'ai appris moi dans la première partie c'est qu'en fait on est vis-à-vis parce que très souvent on parle de profitabilité au vivant on réfléchit au GM ou pas au GM etc et en fait ce que j'ai retenu c'est que la sélection génétique qui permet de faire progresser les sondances etc c'est quelque chose qui n'est pas basé sur ce problème d'OGM au sens de transmission ou d'intégration d'un gène particulier dans le potentiel génétique d'une plante on reste sur la sélection telle que moi je l'ai connue depuis tout petit à travers les maïs hybrides américains etc en fait c'est ça qui marche et la génétique de type OGM c'est quelque chose qui permet d'avoir une semence qui va être mettons résistante à la pyrale ou à l'inverse un gène comme ça qu'on va arriver à intégrer et ça je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas connu dans le dans le débat public et y compris la partie OGM ou pas OGM qui mobilise des comment dire qui passionne des formes de débat sur une base et qui finalement est décalée par rapport à la réalité de la pratique génétique des généticières et donc finalement des agriculteurs et je crois que ça c'est quelque chose qui mériterait d'être à mon sens plus connu et ça permettrait pour une fois il nous semble aussi de dépassionner une partie du débat oui alors il faut vraiment effectivement faire connaître que les bases actuelles du progrès génétique utile reposent sur des croisements des observations aux champs en fonction du milieu et que actuellement la technique OGM qui en elle-même n'est pas pour la CGT non en tout cas n'est pas plus problématique que d'autres elle pose les mêmes questions que d'autres mais elle n'est pas aussi efficace pour augmenter les rendements que les techniques de sélection classiques le fait est qu'il y a un petit côté subversif à dire ça puisque le discours de la génétique dite moderne est de dire maintenant qu'on connait comment fonctionne l'ADN on sait comment fonctionnent les plantes et donc on va y arriver mais ça dans la réalité concrète on ne peut pas dire qu'aujourd'hui c'est ça qui produit le progrès génétique alors premièrement je vais quand même assister sur deux choses premièrement ça rend d'une certaine façon plus efficace un certain nombre de choses dans le choix des géniteurs quand on fait une sélection notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la sélection génomique il n'y a pas de temps de développer on a des perspectives y compris chez les plantes c'est plus développé chez les animaux mais qui existent deuxièmement de fait il y a des bases moléculaires à l'hérédité et à la production et un jour il est question qu'on sache intégrer correctement de l'échelle moléculaire à l'échelle de l'individu dans son milieu il est question qu'on y arrive mais on n'y est pas si on veut y arriver notre position à la CGT-INRA c'est que il faut que parallèlement le progrès génétique continue le mieux possible le plus vite possible pour satisfaire les besoins et d'autre part il faut qu'il y ait le plus d'échanges possibles et de collaborations possibles de connaissances entre les laboratoires et entre les différents types d'approches c'est la collaboration entre les laboratoires comme il y a eu collaboration entre les généticiens du monde pour faire du progrès à travers ce système de variété qu'il y aura le progrès actuellement ce système de brevets est un outil des monopoles pour conserver le monopole sur une recherche et empêcher que les concurrents s'y mettent c'est un frein considérable au progrès c'est un frein considérable tout à fait typique de la situation actuelle qu'on retrouve dans toute l'évolution que ce soit l'innovation numérique l'innovation la contradiction interne au système capitaliste dans lequel on est c'est comme ça que la CGT j'insiste d'ailleurs pour le dire que je n'ai peut-être pas dit quand on a dit la fédération nationale agroalimentaire la position que j'ai défendue est défendue par le syndicat CGT de Pionnier très important ça par le syndicat CGT de Invivo par le syndicat CGT de Bayer donc ce sont des syndicats qu'on ne peut pas considérer comme anti-Bayer anti-Montenir on aurait pu signer avec la CGT Monsanto si on avait eu des représentants il n'y a pas de difficulté avec ça je pense que les salariés de ces entreprises sont parfaitement conscients des contradictions internes du système un syndicaliste à la CGT aujourd'hui la contradiction du capitalisme la vie c'est sa base d'analyse et en conséquence de quoi ils n'ont pas de difficulté à rejoindre notre position c'est cette contradiction contre le progrès des sciences et des techniques par le blocage et le brevetage que nous combattons parce qu'une chose très importante c'est que le brevet sur les gènes actuellement dont il est question sur ces ressources à l'échelle moléculaire non seulement concerne finalement des caractères qu'on ne sait pas encore traduire en fonction le plus souvent à quelques exceptions près que vous avez cité mais en plus ce n'est pas des inventions c'est des découvertes et ça c'est un des critères fondamentaux de brevetabilité c'est qu'il faut qu'il y ait véritablement invention il faut que ce soit nouveau certes inconnu à l'homme de l'art bon il faut que ce soit nouveau mais pas seulement il faut que ce soit une invention or allez dire dans cette laitue si vous avez ce gène là vous avez une forte probabilité que la laitue résiste mieux à telle maladie que s'il n'y est pas si c'est un gène qui était là naturellement vous n'avez fait que découvert il n'y a aucune espèce d'invention et c'est contre ces brevets là qu'il est absolument important de se mobiliser donc sur ces deux points je pense qu'il faut aussi le rappeler mais de fait la sélection son efficacité elle est basée sur une activité de consultation d'un grand nombre de ressources et donc finalement on pourrait dire relativement classique même si elle a bénéficié le progrès comme toute l'arche oui une question j'ai bien entendu que le problème un problème fondamental c'est la diversité des ressources pour justement un progrès génétique mais globalement actuellement on va vers une réduction sensible très sensible qui fait que ça va constituer un frein au progrès c'est indivisible que d'ailleurs personne ne cherche à contester quand on a trouvé une variété qui est vraiment meilleure que les autres on sait que dedans il y a une association de caractère dès qu'on va les mélanger avec une deuxième la troisième elle aura certes un peu des meilleurs gènes de la deuxième mais beaucoup de ses mauvais aussi et elle aura perdu une partie des noms de la première donc c'est pour ça qu'on essaye d'assembler des bonnes variétés et petit à petit on sélectionne c'est à dire qu'on élimine et ce qui est éliminé ça coûte cher c'est difficile et on sait pas trop combien il faut en garder combien il faut en perdre donc ce prix là il faut arriver à le payer et donc en tendance comme le taux de profit se réduit d'autant qu'il y a de l'investissement pas productif et bien la tendance c'est d'appauvrir les ressources une tendance assez naturelle du fait de la sélection sauf dans certains cas d'ailleurs parce que il y a des plantes qui ont intérêt à avoir une grosse les plantes fourragères la plupart elles sont diverses parce qu'il n'y a pas une grande diversité génétique dans la variété mais en général effectivement il y a une alors chaque variété est sélectionnée donc déjà il faut trouver le moyen de conserver toutes les variétés même les anciennes il faut avoir moyen de redrasser cette diversité et de conserver cette diversité entre parenthèses c'est vrai à l'échelle des systèmes de culture aussi du nombre d'espèces dans les champs cultivés du nombre d'exploitations de types d'agriculture enfin la diversité elle est de plus en plus une caractéristique principale si on veut résister aux aléas climatiques ou à des conditions contraignantes la grosse question est de mobiliser la diversité pour avoir un niveau de production suffisant mais en l'espèce cette diversité génétique des ressources est un problème ça coûte cher à entretenir et il va falloir entretenir mille ressources pour tirer profit d'une ou deux autrement dit c'est un risque très important en termes d'investissement et la tendance est de limiter le risque du coup effectivement il y a une espèce d'appauvrissement actuellement qu'est-ce qu'on fait les grandes compagnies pour pallier à ça elles ont acheté des boîtes de semences Monsanto a failli disparaître du marché déjà fin des années 90 parce que il avait misé sur une tactique économique qui était qu'il pouvait faire tout son profit sur ses droits de propriété intellectuelle et ses brevets et ça n'a pas marché et donc qu'est-ce qu'ils ont fait et bien ils se sont mis à vendre des semences directement et pour ça qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont acheté des boîtes de semences dans le monde entier qu'est-ce qu'ils ont fait en faisant ça et bien ils se sont constitués une ressource génétique très importante et comme c'est une structure internationale très intégrée ils ont pu mobiliser les ressources du monde entier avec un pouvoir d'évaluation et de conservation et de base de données sans commune mesure avec ce qu'il y a donc ils ont reconstitué leur diversité génétique disponible en achetant mais il y a des limites à ça parce qu'on comprend bien que quand il y aura une société qui contrôle toutes les ressources et qu'elle sera engagée dans la rentabilité de son investissement ça va approuver effectivement à terme c'est un enjeu important la diversité c'est moins grave que certains pourraient le dire je pense en réalité il y a encore énormément de diversité génétique disponible mais il y a une érosion oui en particulier la diversité cultivée alors là effectivement il n'y a plus beaucoup de variétés cultivées justement je voyais depuis la guerre en France il se sème avec des maïs des maïs hybrides et donc qui sont renouvelés à partir d'espèces mais qui c'est qui détient ces espèces et où se fait la production d'espèces d'espèces souches pour faire les hybrides le maïs c'est un exemple typique bon il y a de très grosses ressources génétiques qui sont partagées dans le monde l'INRA conserve des ressources notamment il y a un centre de ressources pour le maïs il y a des ressources aux Etats-Unis en général elles sont conservées dans cette idée que le jeu consiste pour chaque entrepreneur qui veut faire du progrès génétique que c'est plus efficace d'avoir accès à l'ensemble des ressources du monde entier et de faire son travail chez lui que de compter sur ses propres ressources donc c'est pour ça qu'il y a eu ce contrat un peu ce deal sur cet accès aux variétés des concurrents comme ressources génétiques donc il n'y a pas trop de en gros quand ils font le bilan entre ces livres d'accès leur variété est certes fournir des solutions concurrents mais si ça lui donne accès aux variétés des autres il a beaucoup plus de concurrents que ses propres ressources donc du coup l'un dans l'autre c'est sur sa technique de sélection qui va progresser c'est pour ça qu'il y a la meilleure variété de maïs au moment où Monsanto a racheté Decaves c'était Decaves c'est un sélectionneur français à Rodès c'était la RAGT et c'était un petit opérateur minuscule rien à voir mais avec le talent l'astuce la façon de connaître le climat etc il faisait ce qu'il fallait donc ces ressources existent elles sont conservées elles sont échangées jusqu'à la privatisation de la ressource elle-même bon après quand on est dans un système de sélection participative où ce sont des groupes d'agriculteurs qui veulent travailler entre eux alors pourquoi les maïs hybrides ont été formidablement efficaces c'est quand même la vitesse d'amélioration de l'endement est supérieure quand on utilise des hybrides et qu'on fait de la sélection récurrente on n'a pas le temps de développer ça mais c'est une technique de sélection qui effectivement s'est avérée très efficace contre ça il y a ce qu'on appelle les variétés population où là on a des populations de laïs où il n'y a pas deux plantes identiques dans le champ mais on arrive aussi à faire un progrès génétique en faisant comme ça mais il est moins efficace voilà c'est un peu débattu sur les raisons pour lesquelles c'est comme ça mais en tout cas c'est comme ça simplement si on veut des rendements qui augmentent fortement il vaut mieux utiliser des hybrides si on a des objectifs de rendement relativement modérés on peut obtenir des rendements avec des maïs population donc l'hybride c'est pas absolument indispensable ce que vous évoquez il y a des choses valables pour les plantes c'est sur la sélection animale il y a une réduction il y a une réduction des espèces il y a une réduction des espèces et une réduction de la base génétique par exemple sur les chers de telmovin etc qui a été drastique et aujourd'hui il y a des races qui ont disparu des trucs qu'on essaye de reconstituer etc bon outre que c'est un peu compliqué mais là on a quand même l'impression que la base génétique elle s'est considérablement appauvrie au moins à l'échelle d'un pays comme la France alors bon je connais beaucoup moins bien les conditions de conservation des ressources génétiques en production animale par contre ce que j'ai entendu dire régulièrement par des zootechniciens et des généticiens animaux vous avez raison c'est une situation avérée parce que de la même façon il a fallu aller dans une direction et donc on a sélectionné il s'est trouvé que l'Eulstein c'est 7000 9800 bon par contre dès qu'on veut utiliser les conditions naturelles de production qu'on a des exigences plus fortes par rapport à la résistance naturelle de l'espèce aux agresseurs à des conditions climatiques un peu dures et des exigences un peu moins fortes en termes de rendement de production animale on va avoir besoin de nouveaux caractères et peut-être même de diversité génétique du troupeau qui nous ramène à des niveaux de production inférieurs mais à des résistances supérieures et là il va falloir trouver des ressources et effectivement on s'affronte à essayer de retrouver ça alors il y a des tentatives notamment à l'INRA l'INRA fait des essais de troupeaux avec des génétiques différentes de celles qui sont massivement préconisées pour des très forts rendements elles existent ces ressources c'est pas rédhibitoire mais c'est vrai qu'il y a eu des pertes de rats des pertes de... une question peut-être oui on parle beaucoup d'OGM avec des positions tranchées j'ai entendu que la CGT n'était pas anti-OGM elle n'avait pas une position anti-GM donc que j'entends ce que j'ai cru comprendre c'est que l'OGM n'est pas une solution miracle elle ne permet pas une amélioration génétique dans les meilleurs enfin dans des conditions optimales la sélection naturelle permet d'assurer régulièrement une évolution ce que j'ai compris je vous corrigerai et puis ensuite l'OGM comme il y a eu un certain nombre de... si j'en crois ça devait servir aussi à réduire certains utilisations de produits phytosanitaires ça ne semble pas du tout une réussite totale au contraire aux Etats-Unis on voit qu'il y a des consommations de produits phytosanitaires qui augmentent donc ça c'est le point et ensuite les conséquences bien sûr sur les fertilités des sols je voudrais un petit peu vous parleriez un petit peu d'OGM sur les deux aspects amélioration génétique et protection des produits phytosanitaires donc les OGM c'était défini comme génome modifié artificiellement voilà alors on était donc là il y a une définition qui a été faite je ne sais plus qu'à la fin des années 90 alors après considéré comme OGM et devant faire l'objet d'une régulation et de quasiment d'une étude de mise sur le marché en gros vérification seulement une catégorie de ces plantes modifiées artificiellement par exemple celles qui sont modifiées par mutagénèse on prend des graines en plan des semences on les passe au rayon gamma puis on fait des mutations là-dedans et on fait de la sélection sur les plantes qui restent on utilise ces mutations artificiellement obtenues ça tombe dans le sous-le-coup de la définition des OGM mais la loi a dit que celle-là elle serait exclue ça est considéré quand même comme une mutation un peu bon ça aurait pu être un rayonnement cosmique après tout qui fait le boulot alors ça c'est assez important parce que heureusement d'un certain point de vue que ces mutations-là c'est pas considéré comme les OGM ça rend la progrès génétique plus simple pour autant qu'on ne le provète pas évidemment alors les OGM voilà c'est on prend un gène d'une plante ou d'une espèce différente et on le met voilà donc ça c'est ça c'est consolidé comme ça bon à priori je ne vois pas pourquoi par construction par essence enfin moi je ne vois pas la CGTNRA dans son sein actuellement ne voit pas pourquoi ça c'est plus grave que de recombiner des caractères et de des gènes d'espèces différentes il y en a déjà l'hémoglobine c'est une protéine qui existe c'est la luzerne quand même à peu de choses près donc des protéines qui existent dans leur ensemble du règne vivant avec ou pas les mêmes fonctions d'ailleurs en l'espèce c'est la même fonction la luzerne que chez nous c'est à transporter de l'oxygène mais bon c'est pas a priori fondamentalement c'est essentiellement une catastrophe il y a des groupes il y a des associations des religions qui considèrent que si que l'homme n'a pas à faire ça la CGTNRA c'est pas sa position la CGTNRA considère que ça fait partie des éléments naturels de la nature du monde entier je crois qu'on a compris qu'on veut faire quelque chose on a le droit d'y toucher oui il n'y a pas de table point ceci étant il y a deux problèmes primo on ne sait pas dire a priori qu'est-ce que ça va produire dans la plante on peut très bien rendre une plante parfaitement comestible d'un seul coup poison soit pour tout le monde soit pour des gens d'un seul coup donc ça vaut le coup quand même de s'interroger donc il faut étudier au cas par cas entre parenthèses c'est la position de l'INRA globalement et puis il y a un autre petit problème c'est qu'elle est brevetée et que du coup dès qu'on trouve une plante brevetée dans un champ on peut aller voir le paysan et dire vous ne devez pas même si le paysan n'a jamais voulu la mettre et là il y a une grosse question c'est l'insécurité juridique que ça crée dans des territoires entiers imaginons un agriculteur qui veut faire une plante pas du tout transgénique il en fait 20 hectares dans une commune où il y a 5000 hectares de plantes transgéniques autour il y a de fortes chances que tôt ou tard il aura du transgénique il lui faut actuellement tant qu'on ne sait pas qui est responsable la position de la CGT INRA c'est le temps que ce n'est pas réglé on met un moratoire sur la culture des OGM pas en tant que pas particulièrement dangereux à priori ou quoi mais en tant que créant une insécurité juridique et cette question de brevet sur les OGM est un problème c'est notre truc quand on dit sélection naturelle attention on utilise des propriétés de recombinaison naturelle mais la sélection l'amélioration des plantes ce n'est pas du tout naturel aller chercher une ressource en Irak on prend une aux Etats-Unis les mettre dans un champ les faire se reproduire entre elles regarder sur des milliers de plantes c'est un c'est très humain c'est de l'artisanat ou de l'industrie mais ce n'est pas naturel la sélection naturelle c'est autre chose on prend une culture on laisse agir la nature la culture et puis d'une année à l'autre on regarde comment ça évolue ça peut se faire ça s'appelle la sélection d'arwinienne c'est une technique de sélection qui est plutôt à l'étude que réellement utilisée en grand enfin il n'y aura juste peut-être parce que leur avance pour ne pas conclure parce qu'on y reviendra parce que je sais que Jean-Louis Durand est un passionné et il trouve dans cette maison également des passionnés sur le sujet peut-être en guise de conclusion momentanée de perspective de chemin ensemble vous avancez dans un de vos documents de partager justement avec d'autres l'idée d'un office public des semences c'est quoi Jean-Louis Durand un office public des semences ? Alors la CGT INRA adhère à cette idée qui a été proposée par la fédération agroalimentaire agricole et forestière je pense que c'est pas complètement défini c'est quand même une structure qui reste à inventer quasiment du tout au tout mais qui prendrait en gros qui assurerait de façon plus dynamique et plus efficace le rôle que le comité technique pour les semences assure de régulation de contrôle du marché des semences qui assure la disponibilité des semences aux agriculteurs comme ils le veulent dans les conditions ils le veulent et non pas seulement selon les intérêts des semenciers l'idée d'un office ça vient de l'office national des interprofessionnels des céréales qui permettait de maintenir des garanties de marché de prix qui étaient suffisamment rémunérateurs là ça serait un peu l'inverse c'est des garanties de prix pour les agriculteurs qui leur permettent que ces prix ne soient pas complètement manipulés au bon vouloir des semenciers de tout contrôle actuellement c'est les lois du marché qui font le prix d'une semence et on pourrait envisager des interventions sur des stocks sur des types de production de semences mais il est vrai qu'on en est là de notre réflexion avec la FNAF on n'est pas encore avancé suffisamment sur ce secteur en fait Jean-Louis Durand vous nous invitez à remettre beaucoup de choses publiques à remettre la main sur le sujet des semences et effectivement comme vous nous partageons de ce qu'avaient fait nos prédécesseurs à la fois l'office du céréal et les céréales du blé notamment et ce qui en est découlé écoutez peut-être le moment est venu de nous quitter momentanément puisque je dis que nous reviendrons sur le sujet et le sujet c'est très prochainement puisque j'en dis qu'après-demain donc jeudi 2 mars à 18h30 il y aura encore une audition ici dans cette maison avec la marchandisation de la nature avec Romain Juliard qui sera présenté par Aurélie Biancarelli Lopez et puis pour poursuivre sur les OGM il y aura fin mars une audition de Jean-Yves Pujolet Bernolet pardon dans cette dans cette maison merci Jean-Louis Durand et puis à très bientôt à ceux qui ont passé un moment avec nous merci